L'idée c'est de fêter les 6 ans avec les artistes qu'on est. Tu leur as imposé un thème ? L'idée c'est de revenir aux racines du nom de la boutique, du nom de Lazy Dog. Nous on est vraiment fans de Tipo avec ma femme. Et donc le nom on l'a choisi par ce pangramme, cette phrase qui contient tous les caractères de l'alphabet. Qui est The Quid Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog. Donc on sait enfin d'où vient le mot Lazy Dog en fait. Voilà c'est un peu la base du truc là. Le meilleur souvenir je dirais que c'est l'ouverture avec ma femme quand on a dormi avec les rideaux de la cabine d'essayage la première nuit. Et pouvoir être bien prêt à l'heure de l'ouverture, le rideau en guise de couverture. Si je dois dire une expo, je pense que c'est celle de Para. Il y a eu plein d'expos chouettes, il y a eu plein de collaborations et de rencontres super sympas, super intéressantes. Para c'est peut-être un coup de coeur parce que ça a marqué le début d'une collaboration sur le long terme. Et puis c'est quelqu'un qui est sympa, qui est chouette aussi dans la vie. Et il y a eu une expo en particulier où c'était le bordel et le lendemain c'est trop la gueule de bois quoi. Il y a eu des gros bordels ouais, les expos en collab avec Six Pack. C'est en général des gros bordels au resto où on a plus trop envie de nous accueillir après. Le pire souvenir que tu as eu ? C'est l'inondation que j'ai eue la semaine dernière au sous-sol de la boutique. Le sous-sol s'est transformé en piscine et il a fallu que j'appelle une société de pompage. Donc ça c'était vraiment le pire souvenir. C'est le pire souvenir, c'est lui ? Comment est-ce que j'ai eu ? Est-ce que j'ai eu ? Alors moi je l'introduis lui régulièrement, il s'appelle Nicolas Mott et on s'appelle Cheikh Maurice. Alors, je suis Paga. Paga de Amsterdam. Philippe de DIY. Je m'appelle Leslie David. Oui, je suis Antoine, Antoine-Emmanuel. Hello, I'm Will Sweeney, from London. Mon nom c'est Etienne. Moi je suis Akko. Qu'est-ce qu'on a ramené ? Pour un présent. On a participé, on a besoin de cette affiche pour notre ami Romu. Je fais un dessin. Je fais un dessin. Le pox se passe sur le pire, mais il ne le fait pas. Le pire t'aider le pox et le porte comme un accès. C'est une typographie, c'est une fonte, c'est une monospace qui est basée sur un système de triangle, on a juste contrasté les différents plans avec un achourage, c'est juste écrit The Quick Brown Fox Jump Over The Lazy Dog. C'est une lecture qui va te permettre de comprendre comment l'alphabet fonctionne. J'ai ramené ça, c'est un mix de plein d'images, puisque cette phrase c'est un mix de toutes les lettres de l'alphabet, donc j'ai voulu essayer de représenter plein de choses qu'on peut trouver dans le monde et faire des lettres avec. Notre participation, c'est un alphabet qu'on a créé l'année dernière pour notre expo au musée des arts décoratifs. En fait, on l'a fait initialement, il existe en plexi découpé au laser, et là, c'est une interprétation en dessin. Non, je me suis un peu lâché. C'est quoi ? Sur les couleurs, là il y a de la gouache, du vernis à ongles, la paillette, il y a du crayon, du graphique. Ouais, bah ouais, on aime bien les filles, non ? Ah bah, j'écoute, j'ai pas été très très généreux, j'ai fait un cadeau un peu minimal. En fait, tu sais quoi, au départ, j'étais parti sur un truc super décoratif, du motif et tout ça, et puis à la fin, j'ai dit merde, j'ai fait un truc comme j'ai l'habitude de le faire, un bon logo, hyper simple, et en gros j'ai fait un quick fox, qui saute par-dessus un lazy dog, genre ça c'est un renard, et là t'as un chien qui dort. J'ai apporté ce petit cadeau ici, c'est mon alphabet alien. On a ramené un trou de balle empaqueté dans un dessin. Il est là. L'inspiration, c'est la typo quoi, la typo, toujours la typo. Et la mort. Le squelette, la mort. La mort avant toute chose. Ça nous poursuit pas mal, ouais. On en est entourés. Bah je pense que ça poursuit tout le monde un peu, bravo. À 6 ans ? À 6 ans je crois que je voulais être styliste, je faisais pas mal de dessinons la mode. Tu sais le truc rond là, avec la craie que tu... voilà. Moi je faisais un peu la même chose, je dessinais déjà avec des crayons. Et Manuel lui par contre à 6 ans, parce qu'il a toujours tout le temps dessiné, et lui il faisait un travail vachement plus appliqué. Déjà il illustrait des sortes de mythologies avec des dieux et tout comme ça. J'étais en train de dessiner beaucoup de pictures très dégustantes, de tortures, de gore et de horribles. J'étais en train de dessiner beaucoup. À 6 ans ? Oui, oui. Mon enseigne a pensé qu'il y avait quelque chose de mal avec moi, donc oui. Ok, et maintenant tu fais des couleurs flashées ? Oui, j'ai progressé. Pas beaucoup. Pas beaucoup à tout. Un peu à tout ce que les enfants de 6 ans font quoi. Une maison, un soleil, un oiseau... À celle de Picasso, mais Picasso à 13 ans plutôt. Un peu d'avance alors ? Un peu d'avance, oui, nécessairement. Worse than this, really bad. I was drawing skulls and doing tattoos. Rien ? Yeah. À 6 ans ? Non, je me souviens pas. Je ne me souviens pas, mais c'est probablement le même. Oui, oui, oui. Mon nom préféré. Le S comme sexe. Moi c'est le Q. Le Q comme Q. J'aime beaucoup le A et le M. Pourquoi ? Parce que c'est deux lettres qui s'emboitent assez bien en fait par les compositions. C'est une question difficile ? C'est une question difficile ? C'est une question difficile. C'est une question difficile. J'aime la typographie typographie. Le S. C'est curvy, comme une femme. C'est E. Il y a un « behind » et un « front ». Et c'est une lettre assez difficile. Dans les 5, il y a 3 « are good », 2 « are shit ». E est bon. E est très bon. E est très bon. E est la lettre plus commune dans l'alphabet. Bon anniversaire, Romuald. Et Lazy Dog. Happy birthday, Lazy Dog. Bon anniversaire, Lazy Dog. Ouais, ouais, bon anniversaire, Lazy Dog. Tu fais tout ce qu'on dit, toi. Normalement, un Lazy Dog, ça ne boit pas, quoi. Maintenant que c'est fatigué, ça dort, quoi. Please, turn it around. And now you know why I don't want to bark in front of the camera. Bon anniversaire, Lazy Dog. Yeah, bon anniversaire, Lazy Dog. Romu, thank you, man. Bonjour, je m'appelle Romuald Stein. Je m'occupe d'une galerie qui s'appelle Lazy Dog. Avec ma femme Aurélie. Aurélie, viens. Aurélie dit quelque chose. Salut. J'ai essayé de rancrer, on m'a dit que j'étais pas sur la liste. Izzor, Izzor, viens là. Izzor. Ah merde. Shit. Je m'en prie. J'ai essayé de rancrer, on m'a dit que j'étais pas sur la liste.